On peut peut-être évoquer le sujet de la goélette de Grosse-Île, parce qu'en fait, est-ce que la fabrication telle qu'historiquement elle l'était, d'une goélette peut faire partie d'un savoir-faire? Pour être reconnue, la fabrication de ceintures fléchées, de savons, de goélettes, de tous les savoir-faire qu'on pourrait décrire, en mettant, puis on a des spécialistes qui vont se pencher là-dessus. Quand le dossier va monter, comme, par exemple, si on fait un classement, quand un dossier vient pour un classement, bien, il y a des spécialistes qui se penchent sur le dossier. Et une goélette, on en a déjà classé une, et c'est comme patrimoine national. Il peut y avoir des localités aussi, des municipalités qui pourront décider de faire des citations, parce qu'on a des types de classement, des citations, pour quelque chose qui n'a pas une valeur patrimoniale nationale, mais qui peut avoir une valeur patrimoniale locale. Alors là, il y a encore, il y a la possibilité de citer des endroits. Oui, parce que spécifiquement, à Montmagny, il y a une situation actuellement d'un comité qui a été créé sur la réflexion du rapatriement potentiel de la golette de Grossil, qui faisait la traversée Berthier-Grossil, qui est actuellement acquis à Québec. Et il y a un comité, le journal a fait différents d'entrevues par l'intermédiaire, notamment de Gérard aussi, avec Didier Épard, le promoteur. Mais actuellement, il y a une réflexion régionale sur la valeur patrimoniale maritime, mais aussi la valeur touristique, donc la valeur culturelle de l'ensemble. Donc, la question du savoir-faire nous a interpellés dans la… Oui, bien ça, c'est-à-dire qu'il y a le savoir-faire et il y a l'objet lui-même. Alors, le savoir-faire, il peut y avoir la reconnaissance dans le patrimoine immatériel du savoir-faire. Puis, l'objet lui-même, c'est différent. Les gens du milieu, la municipalité peut décider qu'elle cite la goélette. À ce moment-là, elle va lui donner une valeur patrimoniale locale. Puis, elle peut, avec ça, avoir accès, dans le fond du patrimoine culturel, à un certain montant d'argent. Ça va jusqu'à 25 %, je pense. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que la municipalité reconnaisse le bien, avant qu'elle puisse bénéficier du soutien du ministère. Oui, il peut y avoir une citation. Et à ce moment-là, c'est le maximum que le… c'est pas le ministère, en fait, c'est le fonds. Le fonds peut aller jusqu'à 25 %. Je vais vous remettre une copie de ce que nous a remis M. Didier Hippard, qui était un mémoire présenté au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Donc, votre ministère, le 25 février 2008. Je sais, je connais bien le dossier. Vous connaissez bien le dossier ? C'est un… bon, apparemment, on lui a refusé une subvention parce que le navire avait été modifié par rapport au… Il n'y a pas été reconnu, il n'y a pas eu de reconnaissance du ministère. Oui, et ça, c'est une position définitive. Oui. Oui. Vous connaissez le dossier, on ne peut… et la raison, parce que c'est un magnifique navire, d'après ce que j'ai pu lire. Bien, on a des experts qui sont allés. On a déjà… il s'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a eu des goélettes. Il y en a eu une goélette qui a été classée, Marie-Clarice, je pense. Mais celle-ci, elle a été analysée par les spécialistes, les experts du ministère. Puis, le ministère ne reconnaît pas de valeur patrimoniale nationale. Ça ne veut pas dire que la municipalité ne pourrait pas lui donner une valeur patrimoniale locale. Il y a une possibilité. Mais… Mais est-ce que la valeur patrimoniale… Pour le ministère, elle n'a pas de valeur patrimoniale nationale. Et même si elle avait une valeur patrimoniale nationale, la subvention n'irait pas plus haut que 40 %. Alors, pour la restauration, pas pour l'achat, pour la restauration. Mais est-ce que la valeur patrimoniale locale permettrait, comme on disait tout à l'heure, que ça permet, après, de se représenter au ministère? Pour une valeur patrimoniale nationale? Oui. Non. Ça peut être une démarche qui est… c'est deux démarches complètement qui sont indépendantes. Il peut y avoir une démarche qui est déjà… qui est faite en premier au national. Ou il peut y avoir… puis… en fait, il peut y avoir, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui a été déclaré patrimonial local. Puis un jour, bon, il y a une demande qui est faite pour l'analyser au… pour la nationale. Puis à ce moment-là, elle est accordée, peut-être. Parce qu'il y a une reconnaissance étrangère. Mais dans ce cas-là, ça a déjà été étudié. La même goélette qui a eu une reconnaissance, en fait, européenne qui a été faite sur la goélette. Donc, il n'est pas possible de réviser la décision sur cette goélette, non? Vous ne voulez pas revoir le dossier? M. Samet, vous m'avez écrit sur les questions que vous avez posées, vous m'avez dit que vous parliez de goélette. Oui, oui, c'est transparent. C'est très transparent. J'insiste pas. J'insiste pas. J'insiste pas. La décision, dans ce cas-là, a été prise. Le dossier a été analysé. Puis, monsieur, il est très persistant, là. Je pense qu'il croit beaucoup. Mais vous savez, au Québec, on a beaucoup, beaucoup de choses qui sont patrimoniales. Puis, il faut également, à un moment donné, il y a des décisions qui se prennent. Le 15 septembre... Sous-titrage Société Radio-Canada